Le chanteur algérien, Sheb Khaled s'estime victime d'escroquerie et porte plainte contre l'organisateur d'événements connus en Égypte, Walid Mansour. On vous expose les détails dans la suite de cette nouvelle édition du 19 mai 2022. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le King du Rai a connu le succès tant espéré par de nombreux artistes dans le domaine musical. Très doué, l'incontournable, chanteur des aides régales son public international avec ses hits. Il a, en outre, foulé les scènes de plusieurs villes dans le monde pour faire danser ses fans. En septembre 2021, c'est en Égypte que l'Algérien, Sheb Khaled, a chanté ses morceaux. En effet, l'interprète de ses lavis avait débarqué dans le pays des pyramides. Cela, pour le plus grand bonheur des oreilles des Égyptiens. Un spectacle, majestueux qui a eu lieu à l'hôtel JW Mariottocker. Dans le cadre de cet événement musical, la star algérienne avait paraffé un contrat avec la société WM du fameux producteur Walid Mansour. Si l'escroquerie est rare sur le marché musical, tous les artistes n'y échappent pas forcément. Effectivement, à la fin du spectacle, le papa d'Anis n'a pas reçu sa rémunération. Celle fixée dans le contrat. Nonobstant l'insistance du roi Duraï, le propriétaire de la société organisatrice n'en finit pas avec les atermoiements. Sheb Khaled dénonce publiquement la conduite de Walay Mansour une situation qui a mis en rogne Sheb Khaled. De ce fait, le chanteur-compositeur multi-instrumentiste algérien a décidé d'agir. Sur son compte Instagram, il a dénoncé ouvertement le manque de « professionnalisme de l'entreprise égyptienne ». « Vous pouvez tout voler, mais jamais un autre art a inscrit l'artiste Oranais ». Ainsi, Khaled Adjbraïm a incriminé l'organisateur d'événements, Walid Mansour, d'avoir dérobé son argent. Il a dévoilé, par la même occasion, son intention de porter plainte contre lui. Il s'y est de souligner que l'accusé n'a pas encore répondu aux allégations formulées à son « rencontre ». Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si...